Donc, il y a environ six mois, j'ai mis la main sur des éléments qui m'ont été donnés par la STM, donc des portes, des systèmes d'ouverture, de fermeture. C'est des éléments qui ont un fonctionnement assez particulier. L'œuvre s'appelle Seuil, donc ça fait penser à toutes les étapes qu'on a à franchir dans la vie, puis surtout à notre époque historique où on entend parler beaucoup de murs et de frontières et de conflits. C'est assez agréable de penser que le monde puisse s'ouvrir, donc c'est un dispositif d'ouverture à l'infini. Ce qui est propre à mon travail souvent, c'est de récupérer des moyens ou des techniques qui sont des fois abandonnés, comme dans ce cas-ci. Je travaille avec une mécanique d'ouverture de porte qui est aujourd'hui obsolète, parce qu'ils ont remplacé les wagons de métro par une nouvelle gamme de métros probablement plus performantes. Puis de réussir à faire fonctionner notre dispositif électronique avec ces moteurs-là, ça demandait quand même tout un travail de recherche. Là, on est au stade de la programmation. On essaie d'améliorer, en fait, le dispositif interactif avec des senseurs. Il est fait pour donner une expérience fluide. C'est-à-dire que quand on circule, on ne se rend pas compte qu'il y a tout un appareillage technique. On l'oublie pour faire l'expérience. Donc, c'est tous des éléments qui sont pratiquement invisibles, mais qui sont nécessaires dans un projet comme ça, dans l'espace public. Mais pour que l'expérience, elle, soit très simple, il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu. C'est seulement depuis quelques jours qu'on peut voir la pièce fonctionner. Donc, je suis assez content de voir que ça marche.